Les tutos.doc, le devis Le devis engage une entreprise envers un client. Une fois signé, il devient le fondement de la relation entre l'entreprise et son client. Soyez vigilant dans sa réalisation, différentes mentions doivent y figurer. Le nom complet est l'adresse de votre entreprise. La date à laquelle vous établissez le devis et son numéro. Le nom et l'adresse de votre client. Sans oublier son numéro de TVA pour une opération intracommunautaire. Et s'il s'agit d'une société, forme, raison sociale et montant du capital social sont indispensables. Vous devez également préciser la demande du client et la prestation à réaliser. Il faut détailler chaque article aux prestations, leurs prises unitaires, leur quantité, le montant hors-taxe, le taux de TVA et le montant global. Puis, le total hors-taxe de toutes les opérations. Et, bien entendu, la somme globale à payer. Il figure également, le détail de la TVA par taux d'imposition. Comme la date de validité du devis. Celle du début de la prestation et sa durée estimative. Les conditions de règlement. Et enfin, les clauses de révision et les conditions de garanties éventuelles. Si vous êtes artisan, le nom, les coordonnées, la couverture géographique de votre assurance professionnelle sont également à mentionner. Sous-titrage Société Radio-Canada